Ivaré Ivarienne, bonjour. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 7 avril 2023. Je viens de voir passer une vidéo de monsieur Asari Timoko, qui est un député de la République, qui a lancé un message dont je veux le partager avec vous pour que vous puissiez écouter et que vous puissiez prendre vos dispositions par rapport à ça, parce que la loi donne aux citoyens le droit au boycott, la loi donne aux citoyens la possibilité de dire qu'ils ne sont pas contents par certains moyens d'expression. Alors, vous avez des droits, il faut les prendre quand c'est le temps. À un moment donné, il faut que nous, les Ivoiriens, nous apprenions à nous faire respecter comme consommateurs, comme citoyens. On ne le dira jamais assez qu'on n'est pas solidaires, on n'est pas unis. On s'est laissés dispersés par la politique, on s'est laissés divisés par la politique. Donc, quand quelqu'un vient poser une action, quand ça ne regarde pas notre parti politique, on ne l'écoute pas. Si la personne a eu à critiquer un jour notre leader politique, on ne l'écoute pas. Et pourtant, il y a des actions qui peuvent se mener sans qu'on soit, sans décision du parti politique. On parle de la vie chère, on dit la vie est chère, mais ceux qui sont sympathisants du parti au pouvoir, eux, ne voient pas que la vie est chère, parce que selon eux, on est en train d'attaquer leur mentor. Et pourtant, tout le monde est embarqué dans le même bateau. Faisons un peu la part des choses des fois. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais je suis Ivoirienne, dans l'âme et dans l'ADN. Et donc, je veux partager avec vous ce cri du cœur et ce message que M. Assalé donne. Ça dure 15 minutes. Vous allez l'écouter. Et prenez les dispositions qui s'imposent. Parce qu'on ne dit rien. Les gens, ils prennent des décisions comme au Bukhira Faso, au Mali, ils ont pris des décisions par rapport aux opérateurs de téléphonie mobile. Il faut qu'on pose des actions pour le peuple. Non, franchement. Aujourd'hui, cette fois-là, vraiment, essayez de voir ce qui va vous arranger. On va demander une action. Il y en a qui vont venir trouver que non. Moi, mon enfant travaille là-bas. Moi, je ne sais pas. Ça ne me régale pas. Je ne fais pas politique. Ce n'est pas une question de politique. Essayer d'améliorer les conditions de vie et de recevoir le minimum que notre pays peut nous donner. Un pays est là pour défendre les intérêts des citoyens. Mais pas conduire les citoyens dans le gouffre. Je vais vous faire écouter son intervention. J'ai aimé, vraiment, j'ai aimé son intervention et je vais la partager avec vous. Donc, écoutez, s'il vous plaît. Ça a dû 15 minutes. Il explique bien les choses, bien, bien clair. Et puis, à la fin, il lasse le message. C'est un boycott symbolique. Il faut le faire pour pouvoir voir mieux. Il va rien. On va être, on va être, je ne sais pas, un mouton à ce point-là tout le temps. C'est abusé, là. Même pour qu'il se lève, il vient en Côte d'Ivoire, il fait ce qu'il veut. Parce qu'en face, il n'y a personne. À un moment donné, là. Bonsoir à tous. Je suis Asali Thiemoku Antoine, député de Thiersalé-Morokro, commune de sous-prefecture. Ce soir, je voudrais m'adresser aux Ivoiriens relativement à une situation qui crée une vive émotion auprès des consommateurs et des produits de téléphonie mobile. De quoi s'agit-il ? En 2022, les revenus du marché de la téléphonie mobile se sont élevés à plus de 1 000 milliards de francs CFA. Sur le segment Internet, donc data, en 2020 et 2021, sous la base de leur propre chiffre, les trois sociétés de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire ont réalisé des profits de 95% pour Orange, 39% pour Moe et 6,4% pour Moe. La valeur du marché d'Internet mobile en Côte d'Ivoire est estimée à 230 milliards dollars en 2022. Le résultat net de croissance et de sécurité de téléphonie mobile en 2021 et 2022 a progressé de 31% pour Orange et Moe et de près de 100% pour MTN. Par exemple, sur un document que j'ai pu consulter auprès de la Bourse des valeurs en Côte d'Ivoire, le groupe Orange, leader du secteur en Côte d'Ivoire, prévoit des bénéfices nets en 2022 de 126 milliards, en 2023 de 143 milliards, en 2024 de 154 milliards et en 2025 de 167 milliards. Comme on le voit, le secteur de la téléphonie mobile est très dynamique en Côte d'Ivoire et permet aux trois opérateurs sur le marché de faire de grands profits, sinon d'énormes fortes. En réalité, assurer d'une certaine impunité à cause d'une absence ou d'une faiblesse de la société civile ivoirienne et d'un certain laxisme des régulateurs, ces opérateurs-là, depuis des décennies, se sont inscrits dans une dynamique d'irrégularité et de violation des textes qui régissent le secteur dans notre pays. De quoi s'agit-il ? Depuis 2012, ces sociétés de téléphonie mobile réalisent beaucoup d'argent, gagnent beaucoup d'argent, en plétinant l'ordonnance sur les télécommunications en Côte d'Ivoire, qui dispose que, Afroatique 165, que le consommateur ne doit pas être factué pour un service qu'il n'a pas demandé ou consommé. Il se trouve cependant que depuis des années, dans nos villages notamment, nos parents sont sucés par les opérateurs de téléphonie mobile qui les souscrivent de force à des produits qu'ils n'ont pas demandé, à des personnes qui ne sont pas liées et écrits. Ils auraient de prendre l'argent, sous prétexte qu'ils auraient demandé à parler anglais, qu'ils auraient demandé à connaître les grands gouvernements de l'histoire. Et donc, ce sont des milliards qui ont été ainsi volés aux Ivoiriens et qui n'ont pas été d'ailleurs déclarés à l'État. Au-delà de ça, sur la question des avantages actifs, les prosts routiers de téléphonie mobile se sont littéralement gonfrés en retirant aux clients qu'ils ont les avantages déjà actifs, les produits déjà achetés. Quand ils ne sont pas consommés, les opérateurs les retirent et les revendent, en toute illégalité. Alors que l'achat d'un produit de téléphonie mobile est un acte commercial. Quand on a payé un produit, il reste acquis à l'accueureur. Il n'y a pas de raison pour que, par derrière, on récupère et on revend. C'est une pratique totalement illégale, mais qui a eu cours jusqu'en 2020, où l'opérateur, le régulateur, l'ARTCI a pris une décision pour encadrer un peu le comportement de ses opérateurs. Cette décision avait trois aspects. 1. Demander aux opérateurs d'arrêter de retirer les avantages actifs. 2. Et cela, à leur demande, l'ARTCI a fixé à 1 franc le coût du méga-opté parce qu'il y avait des pratiques de dumping dans le secteur et donc il fallait réguler. Donc, ils ont fixé le coût à 1 franc. Les opérateurs n'ont pas respecté cette fidélisation et ont pratiqué des prix qui étaient en dessous, mais avec lesquels ils ont réalisé de plus grands profits. 3. L'ARTCI leur a également demandé de faire en sorte que tous les produits qu'ils commercialisent ne soient pas des produits qui embrouillent les consommateurs et donc doivent clairement définir de sorte que les consommateurs sachent ce qu'ils achètent. Et bien, sur cette mesure-là, sur cette mesure, les opérateurs n'ont respecté que celle concernant la réduction des bonus à 100% des produits de base. Parce que derrière, les bonus de 200, 300, 400, 400, 500% se cachaient des facturations totalement illégales qu'ont prélevés aux consommateurs qui, trop contents d'avoir eu 300, 400 de bonus, ne faisaient plus attention. Donc, le régulateur a demandé de réduire à 100%, ce qui a été fait. C'est la seule mesure que les opérateurs ont respecté. La mesure sur le régulateur des avantages n'a pas été respectée. Par conséquent, le 12 janvier 2023, l'ARTCI, à travers son conseil de régulation, il faut faire la distinction entre la direction et le conseil de régulation. La direction applique les décisions du conseil de régulation. C'est une entité à part indépendante. Donc, le conseil de régulation s'est réuni avec tous les acteurs et a décidé de réviser la décision prise en 2020 pour qu'elle soit maintenant appliquée. Donc, un, sur la base de ce que les opérateurs ont réalisé de gros profits entre 2020 et 2029, même en pratiquant le coût de méga octets à 1 franc ou à 1 franc, ils ont eu des bénéfices et par conséquent, l'ARTCI a décidé que désormais le coût soit à 0,8 francs le méga octets. Donc, une diminution d'autour de 20%. Ensuite, l'ARTCI a demandé aux opérateurs de ne plus retirer les avantages actifs. Vous savez que depuis 2020, en tant que député, je ne m'aime pas pour que les opérateurs respectent les règles établies par nos lois. Donc, l'ARTCI a réaffirmé sa volonté d'interdire le retrait des avantages actifs par les fixants dans des délais à partir desquels les opérateurs pouvaient les récupérer. Donc, c'est très clair, la mesure a été prise. Par derrière, les opérateurs pris la main dans le sac parce qu'ils n'ont pas respecté ces mesures et donc ont continué à voler et à retirer les avantages actifs. On a décidé de s'entendre pour interpréter la décision de l'ARTCI à leur profit. Et donc, depuis le jeudi 6 avril 2023, ils ont envoyé des messages à leurs clients pour leur dire voici les nouvelles qualifications à la demande de l'ARTCI derrière laquelle, évidemment, ils se réfugient pour faire ce qu'on appelle du vol camouflé. De quoi il s'agit ? Non seulement, ils ont augmenté le coût de la connexion, mais en plus, ils ont diminué le volume de connexion achetée. Ce qui n'a rien à voir avec la décision de l'ARTCI. Mais ça, c'est une affaire qui intéresse l'ARTCI, qui, je pense, va pouvoir régler ça. Mais là où j'interviens et pour laquelle, la raison à laquelle j'appelle les Ivoiriens, c'est que la décision de MTN, de Orange et de Mouve-Bois-Divoire, d'augmenter la tarification sous la base de la décision de l'ARTCI, est une décision dans la forme illégale. Pourquoi elle est illégale ? Elle est illégale parce qu'elle viole L'ordonnance de 2012, la communication, en son article 174, qui détermine que les opérateurs ne peuvent pas communiquer les nouvelles facturations de leurs produits à leurs clients sans avoir soumis cette facturation 30 jours auparavant à l'ARTCI. Il se trouve, après vérification, que ni Orange, ni MTN, ni Mouve n'ont informé 30 jours avant la décision appliquée hier, le régulateur tient l'ARTCI. Ce qui veut dire que, dans la forme, la décision prise est illégale. Et par conséquent, elle est nulle et de nul effet. Elle doit être retirée. J'ai échangé aujourd'hui avec le président du conseil de régulation de l'ARTCI. J'ai échangé avec la directrice de l'ARTCI. Et je pense que nous sommes tous sous la même vision. Les opérateurs n'ont pas respecté l'article 174 de l'ordonnance sur la télécommunication. Et donc, la mesure, elle est réputée, n'avaient jamais existé. Et donc, elle doit être primairement rapportée. D'ailleurs, l'ARTCI prend en ce moment une exposition pour interpréer les opérateurs pour que la décision soit suspendue et qu'elle soit communiquée à l'ARTCI pour que des décisions soient ouvertes et que des mesures nouvelles soient prises. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce qui se passe. Donc, la mesure d'augmentation des datas prises par Orange, MTN et MOVE est illégale et doit être retirée. Elle fait augmenter de façon totalement indécente le coût de la connexion en Côte d'Ivoire et exclut de l'accès à Internet nos étudiants, nos élèves, les Ivoiriens qui sont en difficulté financière parce que les opérateurs ont décidé de façon totalement indécente de gagner encore plus d'argent sur le dos de les clients. Donc, la décision va être retirée. Et nous pensons que d'ici mardi, les opérateurs doivent retirer la décision en application de la TIC 114 de l'ordonnance de 2012 qu'elles ont consciencieusement violée. Voilà pour ce qui concerne le droit. Au-delà de ça, et là je m'adresse aux Ivoiriens, depuis 2021, je me bats contre les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire parce qu'en tant que député, mon rôle est aussi de protéger les Ivoiriens, mon rôle est aussi de défendre leurs intérêts. Mais on ne peut pas faire le bonheur d'un peu plus tôt de sa volonté. Les Ivoiriens sont préoccupés par les choses qui ne sont mis en compte nulle part, sont préoccupés par le buzz, sont préoccupés par les mouvements liés aux partis politiques ou à des hommes politiques, au lieu de défendre leurs propres intérêts quand cela est en jeu. Et donc, dans un tel contexte, d'absence de société civile, de consommateurs silencieux, il n'y a que des opérateurs qui vont profiter du secteur pour s'enrichir au maximum. Et donc, j'appelle les Ivoiriens à plus de vigilance et à dépendre de leurs droits à l'existence, à défendre leurs droits aussi au bonheur. Par conséquent, vu que depuis 2012, les opérateurs continuent de prélever de force leurs clients en les souscrivant à des produits qu'ils n'ont pas demandé, vu que de 2020 à 2023, ils ont continué à réduire les avantages actifs et donc se sont enrichis de façon indique, j'appelle tous les Ivoiriens, de façon symbolique, « Demain samedi, entre 12h et 14h, à fermer le portable, à mettre le portable sur le mot d'avion, à ne consommer aucun produit de téléphonie mobile, entre 12h et 14h. L'opération doit être reprise le dimanche, entre 12h et 14h. Et reprise encore le léveil entre 12h et 14h. C'est vrai, elle a une valeur symbolique, mais c'est un message qu'on envoie aux opérateurs pour leur dire que nous ne sommes pas contents, que les Ivoiriens ne sont pas contents et que nous avons le droit au respect, nous avons le droit au respect de nos droits en tant que consommateurs. La loi protège les Ivoiriens, elle protège aussi les opérateurs, mais les indignes des uns et les autres doivent être sauvegatés et les Ivoiriens ne doivent pas se retrouver toujours à être brûlés par les opérateurs qui n'ont aucun scrupule et qui ne veulent faire que du profit, du profit et du profit, sans déclarer toujours les vrais chiffres aux impôts. Et donc, ta montre, c'est un résultat financier que désormais, nous allons surveiller. Voilà, chers Ivoiriens, le message que je voulais vous passer. Mettons-nous tous en ordre de bataille pour défendre nos droits, dans l'intelligence, pas dans la violence, mais en protestant, en disant non, que trop c'est trop, on ne peut plus continuer à être plumés, la pauvreté s'installe, les petits sous des Ivoiriens sont soutués par des clatures mesquelles qui permettent à des opérateurs de s'enrichir pendant que les Ivoiriens s'accouvrissent. Tous les Ivoiriens ont droit à Internet, la tendance à travers le monde est baissière, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui a une connexion du coup plus chère que la Somalie. Ce qui est totalement scandaleux. Il faut mettre fin à cela. Et donc nous appelons l'ARQC. Les associations de consommateurs et tous les Ivoiriens ont fait preuve de vigilance et ont amené les opérateurs par un boycott citoyen à partir de demain samedi 12 à 14 heures, dimanche 12 à 14 heures, lundi 12 à 14 heures, de tous les produits vendus par ces opérateurs. C'est symbolique, mais c'est un message. Et il m'a dit, nous veillerons à ce que la mesure qui viole lors de l'enregistrement soit retirée, suspendue et que de nouvelles négociations avec l'ADCI commencent et que les puces soient pratiquées en conformité avec le niveau d'achat, le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et voilà, voilà le message du député Assalé Thiemoko, c'est ça le rôle d'un député. Madame Traoré Mariam, c'est ça le rôle d'un député. Le député, il est là pour veiller au bien-être des populations. Et comme nous, les Ivoiriens, on aime le buzz, comme on aime les clashs, on aime les vidéos qui ne vont rien nous apporter, cette vidéo-là, on ne va pas la partager, cette vidéo-là, on ne la regardera pas. Moi, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. C'est mon pays. Et donc, ce qui se passe là-bas, je me sens toujours concernée. Et donc, c'est ma participation que j'envoie comme ça. Partagez ça dans les groupes. Pour que tout le monde sache ce que M. Assalé Thiemoko propose. Un boycott symbolique, un boycott citoyen. Les citoyens ivoiriens, vous avez des droits. On ne va pas continuer à nous prendre comme ça ne fait rien et puis ça ne va pas quelque part. Ils ne voient rien. C'est le buzz, c'est les choses inutiles, c'est ça qui nous intéresse. Mais pour se battre pour l'amélioration de notre propre vie, on va mettre politique dedans. Ça, là, on va tout faire pour politiser ça. Il y a des gens qui vont trouver qu'on est en train d'attaquer le chef de l'État. C'est ça, comme ça. Comme ça, eux, ils vont comprendre une action citoyenne pour que vos conditions de vie soient améliorées, pour que ce que vous payez, vous puissiez recevoir. Combien de personnes vont se sentir concernées par ça? Moi, j'ai fait ma part. Je m'invite dans le débat, j'ai fait ma part et j'ai vraiment aimé la vidéo du député. J'ai dit, c'est ça, le rôle d'un député. Alors, faites ce qu'il vous propose. Samedi, dimanche, lundi, des actions symboliques de midi à 14h. Mettez-vous en mode avion. Refusez d'utiliser les produits que ces sociétés la proposent parce qu'il n'y a rien en face. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a un ministère de M-TIC, tout ça là, ou un ministère de la communication, je ne sais pas, mais ils font ce qu'ils veulent. Il a dit depuis 2012. C'est n'importe quoi. Quand même, ils ne voient rien à un moment donné. À un moment donné, il faut te réveiller un peu. On va te marcher dessus tout le temps comme ça. Donc, samedi, midi jusqu'à midi à 14h. Dimanche, de midi à 14h. Lundi, de midi à 14h. Boycott symbolique. Pour envoyer un message à ces opérateurs, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a des êtres humains en Côte d'Ivoire, il n'y a pas que des chiffons là-bas. Il faut avoir un petit susseau d'orgueil quand même un peu. C'est ce que je voulais. Je voulais partager avec vous. C'est vous qui êtes là-bas. Si vous vous sentez concerné par ça, vous faites. Si vous ne vous sentez pas concerné aussi, vous laissez. On va toujours nous marcher dessus. Toujours, 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 toujours. Toujours. Il a dit la télécommunication coûte plus cher en Côte d'Ivoire que partout. C'est normal ? C'est normal ça ? Et on est là toujours. On est là, on est là, on est là toujours. On va prendre notre énergie pour aller écouter des vidéos, des clashes qu'il faut durer une heure, une et deux heures. Ça ne va rien nous apporter. Ça, on aime. Mais on va venir dire venez, voilà un boycott, faisons ensemble pour se faire entendre. On va aller en dispersé. Donc, vous prenez, si ça vous, si ça vous, si ça fait votre affaire, vous répondez à l'appel du député. Si ça ne fait pas votre affaire aussi, vous laissez. Il aura fait sa part. Moi aussi, j'aurais fait la mienne. Bonne soirée. À un moment donné, c'est énervant. C'est quel peuple ça ?